C'est eux qui se réunis ce jeudi, évidemment, point de doute, elle ne touchera pas à cette eau d'intérêt, mais elle devrait néanmoins discuter d'un premier assouplissement. Bonjour Christopher. Bonjour. Christopher Demby, conseiller en stratégie d'investissement chez PICT Asset Management. Tous les feux, on peut le dire, sont au vert en matière d'inflation en zone euro. Le contexte est plus serein pour Christine Lagarde et ses collègues faucons du Conseil des Gouverneurs de la BCE, avec une inflation qui est, on le rappelle, de 2,4% sur un an au mois de mars. Exactement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, l'enjeu finalement, c'est de tracer la voie, donner des indications au marché pour la première baisse des taux au mois de juin. Confirmer ce que tout le monde attend. Exactement. Que le juin, ce sera le point d'atterrissage. C'est ça, il y a assez peu de doute à cet égard. D'ailleurs, Christine Lagarde, lors de la dernière réunion, avait laissé entendre que tout se ferait au mois de juin. On a eu entre-temps, effectivement, des chiffres d'inflation qui vont dans ce sens-là. Probablement que le point le plus important, c'est effectivement qu'on ait une inflation qui reflue, 2,4%, vous l'avez rappelé, mais surtout qui est inférieure à la prévision de la BCE à la même période. La BCE prévoyait 2,6%. Donc effectivement, c'est un autre élément qui conforte dans le fait... Donc elle est confortable. Voilà, la dynamique est bonne. On a juste à baisser les taux. On n'aura pas ce jeudi, bien sûr, des indications vraiment très claires sur l'amplitude de baisse de taux cette année. Mais en revanche, effectivement, on sait qu'on a ces 25 points de base au mois de juin qui sont bien ancrés avec une forme de coordination des banques centrales, puisqu'il y en a d'autres qui vont aussi commencer leur baisse. La Banque du Canada, la Banque nationale suisse va poursuivre aussi à ce moment-là. La Banque nationale suisse, la BNS, qui a pris par surprise des marchés, qui a baissé ses taux d'intérêt, elle ne le fera pas, évidemment, on le sait, la BCE. Mais elle aurait quand même des arguments pour le faire. Ah, elle pourrait tout à fait le faire dès ce jeudi. L'inflation est dans les bonnes bornes. Il y a même certains pays, typiquement l'Italie, on est à 1,3% d'inflation. Donc c'est encore plus bas que les mêmes objectifs de la BCE. On a aussi quelques éléments qui nécessitent d'être soutenus. La croissance. Alors sur la croissance, le crédit se stagne. C'est entre guillemets la bonne nouvelle sur le crédit, mais à un niveau qui est très très bas. Donc il faut dire, il faut soutenir à cet égard. Et la baisse des taux va bien sûr aider, notamment au niveau du secteur de l'immobilier, qui est un peu à la traîne. Alors c'est le cas en France, mais c'est encore pire du côté allemand. Donc il y a des arguments pour agir très rapidement. Simplement, on sait que la BCE prend son temps. Elle ne souhaite jamais aller trop rapidement. Est-ce qu'il y a aussi un sujet Fed, puisque toujours au moins d'avant, la BCE préférait que la Fed commence à baisser les taux avant ? Pourquoi on dit ça ? Pourquoi elle préfère d'ailleurs, dans le fond ? Alors très certainement, parce qu'on se dit que si on a un décalage entre les deux banques centrales en termes de politique militaire… Un impact sur le taux de change. Voilà. Ça ferait baisser l'euro si la BCE le fait en premier. Si elle fait baisser l'euro, ça crée de l'inflation importée. Exactement. Mais soyons objectifs, dans le pire des cas, c'est un décalage temporel de quelques mois. Si la Fed ne baisse pas ses taux en juin, elle le fera à la rentrée. Ça ne va pas changer la donne. L'euro est déjà quand même relativement faible. Il est plutôt stable face au dollar, mais il est quand même relativement faible du fait de la macro qui est assez négative en zone euro. Donc je ne pense pas que ce soit un bon argument. On le met souvent en avant, mais ce n'est pas un bon argument. Certainement qu'il y a un aspect prudence. Peut-être aussi que la BCE regarde les prix et de l'énergie, puisque le pétrole a quand même fortement augmenté ces dernières semaines. Mais on sait que la voie est tracée pour le mois de juin. Il y a assez peu de doute à cet égard. Après ça, si elle ne le fera pas, mais si elle prenait les marchés ou les investisseurs par surprise, ça pourrait bizarrement les paniquer aussi en se disant, « Ouh là là, mais il y a peut-être le feu au lac. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? » C'est peut-être que la situation est plus grave que ce qu'elle nous dit. Exactement, parce que ça détonne quand même par rapport à l'approche habituelle de la BCE. Autant la BNS, elle avait pris à revers le marché, puisqu'à l'époque, je me souviens, je pense que c'était 30-40% des économistes interrogés s'attendait à ce qu'il y ait une baisse de taux. Donc, c'était relativement minoritaire. Mais la BNS a pu le faire par le passé. La BCE, ce n'est jamais la banque centrale qui ne va pas justement vous prévenir longtemps en avance sur son action. Donc, c'est vrai que ça pourrait avoir envoyé un message qui est un peu négatif, sachant que fondamentalement, comme je vous le disais, si on regarde la macro au niveau de la zone euro, pour moi, c'est un peu… on voit le bout du tunnel. A priori, quand même, le point bas de la croissance européenne, il a été atteint au premier trimestre. Donc, il faut l'étoffer. On part de très très bas, on est d'accord sur cet aspect-là. Mais il n'y a pas de raison d'inquiéter le marché sur un éventuel risque qui ne serait pas perçu. Bon, la macro, elle nous dit quoi, d'ailleurs, la macroéconomie en zone euro ? On a entendu que quelques indicateurs étaient meilleurs qu'attendus. Ça reste quand même très faiblard et très morose et pas folichon. C'est ça. C'est qu'on part de très bas. Effectivement, la confiance des consommateurs au niveau de la zone euro commence à se raffermir un peu. Mais on part de niveau très très bas, malheureusement. Si on regarde du côté allemand, qui est quand même le vrai point noir, il n'y a pas d'amélioration qui soit significative, qui permette de se dire qu'on va avoir un revirement de situation. Les enquêtes auprès des entreprises, c'est assez frappant, en Allemagne, vous avez un pessimisme qui est beaucoup plus marqué en Allemagne qu'en Italie. Alors qu'habituellement, vous savez, il y avait toujours ce côté, l'Italie un peu le montant noir de la zone euro. L'effondrement du secteur immobilier et de l'activité dans la construction en Italie, ça, ça n'a pas été renversé. Donc, on est toujours sur une baisse qui est extrêmement accentuée. Donc, il y a quand même aussi des points noirs qui sont très localisés à Allemagne. Mais le problème, c'est du fait du poids de l'Allemagne, ça perturbe l'intégralité de la zone euro. Les partenaires commerciaux, la France aussi en souffre malgré tout. Donc, il faut soutenir à cet égard. Et c'est vrai que la baisse des taux, même si ça n'a pas été miraculeux, ces 25 points de base, il ne faut pas aussi exagérer l'impact. Ça va être un élément probablement pour moi. La baisse des taux, le vrai argument, c'est que ça va favoriser certainement un peu une relance sur le marché de l'immobilier, soutenir un peu la construction derrière cela, qui sont les points noirs au niveau européen. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça renverse la situation du jour au lendemain. Donc, elle nous dit quoi, jeudi, la BCE ? Elle nous dit quoi, en gros, qu'il y a consensus au sein du Conseil des Gouverneurs, même chez les Allemands, les Néerlandais, pour démarrer cette première baisse de taux ? C'est ça, je pense qu'a priori, confirmer ce qu'on a tous déjà compris. Ce que le marché a bien compris, je ne vous avoue pas avoir regardé l'anticipation du marché aujourd'hui pour le mois de juin, mais je pense qu'il y a une très très large majorité, on doit être à 80-80% d'anticipation qu'il y aura cette baisse de taux. Donc, effectivement, très clairement, ça va être cette confirmation-là. Je ne suis même pas certain qu'il y aura des mots au niveau de la vigilance sur l'inflation, puisque le processus est quand même très nettement entamé, que ce soit l'inflation sous-jacente ou même des mesures plus pointues que publie la BCE, il n'y a pas de sujet d'inflation. Là, oser prix de l'énergie, à mon avis, n'est pas suffisant pour que ça perturbe et que ce soit un élément qui soit évoqué. L'évolution de l'euro, c'est stable. Donc, c'est un peu le meilleur des mondes du point de vue du banquier central pour essayer d'annoncer quelque chose. Après, il y a peut-être une incertitude qui était dans le compte-rendu de la BCE sur l'amplitude de baisse de taux. Justement, et on finit là-dessus. C'est ça. Le marché était plutôt sur trois baisses de taux. Le compte-rendu laisse entendre qu'on pourrait en avoir quatre cette année. Donc, ce n'est pas un gros, gros challenge, mais c'est peut-être l'élément qu'il faudra essayer un peu d'éclaircir ou de donner des indications supplémentaires, même si on sait que ce sera plus temps en juin, qu'on aura un verdict un peu plus clair à cet égard. Allez, merci beaucoup. Explication, c'est-à-dire Christopher Dembic pour PICT Asset Management. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501